Je m'appelle Cheikh Omar Lee, je suis sénégalais de nationalité, je suis assistant de recherche au programme sélection et amélioration variétale et puis principalement au programme de riz hybride. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est les journées que nous organisons, que nous avons appelées les journées portes ouvertes, où nous avons exposé les résultats des recherches sur le riz hybride à Africa Rice. Nous avons invité les partenaires, principalement les secteurs privés, et les secteurs publics, pour venir voir et constater ce que nous faisons dans le domaine de la recherche sur le riz hybride. La recherche du riz hybride a commencé à Africa Rice dans les années 2007-2009 et puis Africa Rice a commencé ses recherches en prenant le matériel de base avec l'IRI, avec une collaboration avec l'IRI, où on a obtenu les CMS et puis les mainteneurs. Et puis, à partir de 2012, on a commencé à faire la création du riz hybride avec le matériel africain, parce qu'on a constaté que le matériel venu de l'Asie ne répondait pas exactement aux conditions africaines. Donc, à partir de là, on a pris le matériel africain, que nous avons commencé à faire des croisements. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, on a une cinquantaine de variétés hybrides créées et conçues à partir du matériel africain, testées dans les conditions africaines. Un peu partout dans les pays, nous avons testé dans les pays comme le Mali, le Sénégal, le Nigeria, le Madagascar. Et puis, pour la belle époque, le Sénégal a même homologué une des variétés, qu'on appelle, nous, la AR051, et qu'ils appellent la ISRI09 en 2017. Et que cette variété présente des caractéristiques importantes, à savoir le cycle moyen. C'est une variété qui fait environ 110-115 jours. La taille n'est pas trop grande, c'est 1m20 au plus. Et puis, qui donne un rendement potentiel de 9 à 10 tonnes à l'hectare. Et c'est une variété qui est aromatique, qui est homologué au Sénégal. En dehors de cette variété, on a aussi des lignées prometteuses, puisque ce ne sont pas encore homologuées. Et puis, la parcelle sur laquelle nous sommes, c'est une parcelle de démonstration. Nous avons mis en place 4 variétés hybrides prometteuses, avec 2 variétés conventionnelles, qui sont les plus cultivées en Côte d'Ivoire, puisqu'on est en Côte d'Ivoire. Et puis, à voir les performances de ces variétés, nous avons vu que ces hybrides ont été les plus précoces par rapport aux variétés conventionnelles. Et par conséquent, nous espérons aussi qu'en termes de rendement, que ces hybrides auront un bon rendement par rapport à ces variétés. Et l'autre challenge que l'Africare se fixe par rapport à cette recherche, c'est que nous voulons mettre à la disposition des producteurs des variétés à haut potentiel de rendement et des variétés de qualité. C'est surtout ça que nous voulons. Et quand nous disons les producteurs, c'est le secteur privé. Puisque quand nous parlons de riz hybride, l'important, c'est qu'on a un secteur privé très fort qui s'occupe de la production et qui est chargé de mettre les semences à la disposition des producteurs. Puisque ça serait difficile pour les producteurs de produire les semences. Donc, il faut un secteur privé qui se spécialise dans la production de semences et qui est très, très rentable. Parce que chaque année, les gens sont obligés de venir acheter les semences. Donc, quand quelqu'un a la licence, tu as la licence, tu produis. Chaque année, tu es obligé de vendre. Ce n'est pas comme les variétés conventionnelles où le producteur peut prendre les semences dans son propre champ. Non. Ici, si nous parlons de riz hybride, c'est la F1. Et dès que vous dépassez la F1, vous n'avez plus la vigueur. Donc, vous n'avez plus le rendement. Donc, c'est pour ça qu'à tout moment, les gens s'arrêtent à la F1 et ont ce potentiel de rendement. Maintenant, ce que nous conseillons, parce qu'Africa Reis ne peut pas se substituer pour dire qu'ils vont produire les semences. On ne peut pas. Ce que nous pouvons faire, c'est de faire les recherches, de créer ses parents, de tester ses parents dans différents stress et de mettre ses parents à la disposition des secteurs privés qui vont se charger de commercialiser. On ne peut pas, nous, Africa Reis, de commercialiser. Ici, si nous parlons du riz hybride, c'est cet avantage comparatif. Parce qu'on a dit que le riz hybride, le minimum que tu puisses avoir quand tu produis un hectare de riz hybride par rapport à celui qui n'a pas produit un hectare de riz hybride, le minimum, c'est 1 tonne, 1 tonne 5 à 2 tonnes de plus. Et toi, tu as cette possibilité d'avoir des variétés très précoces. Au moment où l'autre est là, en train de faire 6 mois, une variété qui fait 6 mois, toi, tu fais juste 90 jours, 100 jours, tu as fini. Et tu as plus de rendement. Donc, cet avantage est, quand vous voyez les 1 tonne, 1 tonne 5 ou 2 tonnes de plus à l'hectare, plus vous faites le nombre d'hectares, plus ce que vous gagnez en riz hybride devient plus important. Et en termes de qualité, le riz hybride présente une qualité très importante. Puisqu'on a dit que, quand vous croisez les deux parents, le parent A et le parent B, la F1, les gènes les plus intéressants se retrouvent toujours à la F1. Du point de vue qualité, du point de vue rendement, du point de vue résistance. Donc, on a beaucoup à gagner à produire le riz hybride. Maintenant, pour les producteurs, nos producteurs africains, c'est un peu tôt que les producteurs puissent eux-mêmes produire le riz hybride. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de s'associer avec les secteurs privés qui vont produire et qui vont les vendre. Ça, c'est pour le moment. Mais de toute façon, ils vont toujours trouver leurs avantages par rapport à ceci. Bon, les gens vont dire, bon, le riz hybride, chaque année, on va acheter les semences. Est-ce que ça peut supporter ? Oui. Les 7 avantages comparatifs, les 2 tonnes ou 2 tonnes 5, quand vous regardez, ça supporte l'excès d'intrants que vous mettez dedans et puis les semences. Donc, ça supporte largement et vous trouvez encore plus de bénéfices en faisant le riz hybride par rapport à celui-là qui ne fait pas le riz hybride. Surtout aussi, le riz hybride a fait ses preuves dans des conditions très difficiles, à savoir les conditions de salinité ou les conditions de maladie. Le riz hybride se comporte toujours meilleur par rapport au riz conventionnel ou au riz local. Donc, des études ont été faites, les expériences ont été faites, on a travaillé avec des gens et puis, là maintenant, là où nous sommes actuellement, des gens viennent ici, ils vont couper le riz pour partir, pour dire qu'ils vont utiliser comme semences. Ils ne savent pas que c'est la F1, dès que vous passez la F1, mais eux, ils ne peuvent pas comprendre. Quand vous les dites que ça là, on ne peut plus l'utiliser comme semences, ils vont croire que vous ne voulez pas donner quoi. Donc, ils viennent parfois, dedans, vous allez trouver qu'on a coupé une parcelle, le milieu des tris comme ça. Donc, les gens n'ont pas encore cette culture, il faut que les gens comprennent bien que le lit hybride vola et c'est un processus.